Bonsoir les filles, Mamie va vous raconter l'histoire de Mougli, le livre de la jungle. Il était une fois, au milieu de la jungle, un groupe d'animaux très généreux. Père-loup et mère-louvre, Balou l'ours brun, Baguera la panthère noire, Tabaki le chacal, Akela le grand loup solitaire. Là vivait aussi Saï le porc épique, Riquetiquitavi la mangouste et Mangue la chauve-souris. Mort le paon, Atti le chef des éléphants, les bandalogues, le peuple singe et bien sûr le méchant piton-carr et chacane. Un jour, alors qu'ils chassaient ensemble, Père-loup et mère-louvre tombaient nez à nez avec un animal bien étrange. Un petit dôme, un bébé perdu au milieu de la forêt. Mère-louvre dit, nous ne pouvons pas le laisser seul, sinon il mourra. Emmenons-le avec nous et nous l'élèverons au sein du clan de la jungle. C'est ce qu'ils firent et ils l'appelèrent Mougli. Ainsi, le petit dôme vécut et grandit pendant dix ans parmi les animaux de la jungle. Balou apprenait à sa façon à l'enfant les règles de la forêt et Baguera venait en flânant voir ce que devenait son protégé. Mougli et ses amis vivaient très heureux jusqu'au jour où arriva un grand malheur. Akela, le vieux chef, allait bientôt mourir. Dès lors, Mougli serait en danger car plus personne n'assurerait la loi de la jungle. Avant de mourir, Akela dit au garçon « Descends jusqu'au bout de la vallée et prends-y un peu de la fleur rouge que l'on fait pousser. Ainsi, le moment venu, tu auras un allié plus fort que Balou ou moi. » Cette fleur rouge était le feu dont les animaux avaient tous peur. Ainsi fut fait et lorsque Mougli revint avec des braises incandescentes, Akela sut qu'il pouvait mourir, mais il dit une dernière parole « Mougli, tu dois retourner parmi les tiens, dans la vallée, car ta place est là-bas. » À ces mots, les larmes coulèrent sur le visage de l'enfant. Baguera le rassura « Ce ne sont que des larmes, comme les hommes en ont. Il faut maintenant que tu t'en ailles. Nous ne t'oublierons jamais. Reviens au pied de la colline lorsque tu seras un homme. Et nous parlerons encore comme nous l'avons si souvent fait. » L'aurore commençait à poindre. Mougli, le cœur serré, descendit la colline, seule, en route vers ces êtres mystérieux que l'on appelle les hommes. Et il alla retrouver sa famille. Voilà, bonne soirée les filles. Faites de beaux rêves. Gros bisous. Bisous, bisous, bisous. Tchao, 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 tchao.